Un des axes forts du programme social du gouvernement, l'emploi des jeunes. Le programme national de stage et de perfectionnement s'est ouvert ce lundi. Il vise 225 000 jeunes pour des opportunités en termes de stage de validation, de contrat de pré-emploi et de formation sur la période 2019-2020. Un programme qui s'inscrit dans l'axe 4 du programme social du gouvernement. Hermann Guivet. Ceci n'est pas un cours magistral, bien que le décor rappelle celui d'un amphithéâtre. Nous sommes à la 4000 places du palais de la culture et plus de 4000 jeunes sont informés, sensibilisés et orientés en vue de bénéficier du stage école ou stage de validation, du stage de pré-emploi. Le programme national de stage, réponse du gouvernement aux difficultés rencontrées par les jeunes en quête d'un premier emploi. Une réponse du gouvernement fort bien accueillie par la jeunesse. Ce programme social du gouvernement avec à la clé près de 500 000 opportunités d'emploi est inédit pour la Côte d'Ivoire en général, mais surtout pour sa jeunesse. Un projet d'insertion professionnelle de la jeunesse au sein duquel le secteur privé joue un rôle prépondérant. Nous avons créé en 2009 le réseau ivoirien de gestion des services humaines, même la CGCI, qui travaille étroitement avec l'agence emploi jeune pour relever ce défi de stage au profit des jeunes. Nous devons encore poursuivre nos efforts pour qu'au-delà des stages, il y ait des emplois effectifs. Des jeunes qui pourront se rendre dans chacune des 201 agences emploi jeunes qui couvrent le territoire, ce qui n'aurait pas été possible sans le concours de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi. Nous sommes à l'écoute et nous vivons avec vous et avec vos parents. Les préoccupations pour construire votre avenir, c'est pourquoi vous comprenez l'engagement des maires pour que tous ces programmes aient un ancrage dans la proximité dans nos territoires. Le programme national de stage comprend deux types de stages, le stage école ou stage de validation pour permettre à l'étudiant de valider son diplôme. Il dure trois mois, le stage pré-emploi lui dure six mois, renouvelable une fois, soit douze mois ou un an. Pour la période 2019-2020, il est prévu de faire bénéficier 200 000 jeunes de stages, tant de validation que de qualification et mobiliser environ 500 000 emplois. Les opportunités mobilisées étaient de 98 000 comme objectif. Un jour, le Premier ministre m'a reçu. Il m'a dit que 98 000, c'est bien. Mais nous avons des millions de jeunes dans notre pays qui sont en attente de perspective. Et le Premier ministre nous a instruits à l'effet de porter ce chiffre à un demi-million de jeunes comme objectif les deux prochaines années. Le Premier ministre, Amadou Ghosn Koulibaly, nous a demandé de ne pas faire des moyens notre préoccupation qui n'en faisaient son affaire et de ressortir de façon concrète les opportunités qui pourraient être mobilisées pour les jeunes. Le gouvernement mobiliserait les moyens pour donner de l'espoir à ces milliers de jeunes Ivoiriens qui sont donc en attente. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Albert Mabry-Touakos, représentant du Premier ministre, a appelé les jeunes à se saisir de cette opportunité. Il faut éviter les raccourcis. Saisissons les opportunités et pour les trois mois de stage, faites effectivement les trois mois de stage. Ce qui feront que lorsque vous serez en préemploi, l'entreprise ne va pas s'interroger de savoir comment vous avez obtenu le BTS, le BT ou d'autres diplômes. Je voudrais ici donc vous demander de mettre tout le sérieux dans ce qui va se passer et dire que c'est une chance unique que nous avons. Vous vous exhortez donc à prendre d'assaut les guichets emploi jeunes, les antennes régionales et la plateforme technologique de l'agence emploi jeunes pour saisir toutes les opportunités au fait. Puis vient le moment de la signature de convention entre l'agence emploi jeunes et l'Agefop qui permettra de mettre en apprentissage ces jeunes dès ce mardi 5 novembre. Conditions pour bénéficier de ces stages, être de nationalité ivoirienne âgée de 18 à 40 ans, être admissible à un diplôme ou être diplômé. Pour 2019, ce sont 25 000 jeunes qui seront mis en stage.